La douzaine d'expressions. Thème. Humour. Humour. L'humour est un trait humain essentiel qui se manifeste par la capacité à percevoir, à créer et à apprécier le comique dans la vie quotidienne. C'est une forme d'expression qui suscite le rire, la joie ou le sourire, en utilisant souvent l'ironie, la satire, le sarcasme, les jeux de mots, ou d'autres techniques pour susciter une réponse comique. L'humour joue un rôle crucial dans les interactions sociales en renforçant les liens entre les individus, en atténuant les tensions et en abordant des sujets sérieux de manière légère. Il existe de nombreuses formes d'humour, de l'humour visuel à l'humour verbal, et chacune d'elles contribue à la richesse de la culture et de la communication humaine. 1. Avoir le sens de la répartie. Cette expression signifie être capable de répondre de manière rapide et drôle à une remarque ou une question. Exemple. Il a toujours le sens de la répartie, même dans les situations les plus tendues. Elle a impressionné tout le monde avec son sens de la répartie lors de la réunion. 2. Faire rire les oiseaux sur un fil. Cette expression désigne quelqu'un qui n'est pas du tout drôle, au point que même les oiseaux sur un fil ne riraient pas à ses blagues. Exemple. Son discours était si ennuyeux qu'il faisait rire les oiseaux sur un fil. Ne l'invite pas à la fête, il fait toujours rire les oiseaux sur un fil. 3. Avoir de l'humour à froid. Cela signifie que quelqu'un a un sens de l'humour très sec et subtil, qui peut ne pas être immédiatement compris. Exemple. Son humour à froid est difficile à saisir, mais une fois qu'on le comprend, c'est hilarant. Elle a répondu avec son humour à froid caractéristique, laissant tout le monde perplexe. 4. Être le roi de la blague. Cette expression désigne quelqu'un qui est exceptionnellement bon pour raconter des blagues et faire rire les autres. Exemple. À chaque réunion de famille, il est le roi de la blague, nous faisant tous rire aux éclats. Elle a remporté le concours de stand-up, devenant ainsi la reine de la blague. 5. Avoir un humour potache. Signifie avoir un humour enfantin, immature ou axé sur des blagues simplistes. Exemple. Ses amis adorent son humour potache, mais cela peut parfois être un peu puéril. Les comédies de cette émission de télévision sont souvent critiquées pour leur humour potache. 6. Casser la glace avec une bonne blague. Utiliser pour décrire comment une blague peut être utilisée pour détendre une situation tendue ou briser la glace dans un groupe. Exemple. Lors de la première réunion, il a cassé la glace avec une bonne blague, ce qui a immédiatement mis tout le monde à l'aise. Les gens utilisent souvent l'humour pour casser la glace lors de rencontres sociales. 7. Faire le pitre. Signifie agir de manière clownesque ou comique pour amuser les autres. Exemple. Il adore faire le pitre pour divertir les enfants lors des fêtes d'anniversaire. Même en réunion, il trouve le moyen de faire le pitre et de détendre l'atmosphère. 8. L'humour de l'absurde. C'est un type d'humour qui repose sur des situations, des dialogues ou des actions totalement illogiques et dépourvus de sens. Exemple. Les sketchs des Monty Python sont des exemples classiques d'humour de l'absurde. L'humour de l'absurde peut être difficile à comprendre, car il ne suit aucune logique conventionnelle. 9. Avoir un fou rire. Signifie éclater de rire de manière incontrôlable, généralement en réponse à quelque chose d'extrêmement drôle. Exemple. Lorsqu'elle a raconté cette anecdote, nous avons tous eu un fou rire qui a duré des minutes. Le comédien a réussi à provoquer un fou rire général dans la salle avec sa performance. 10. L'humour noir. C'est un type d'humour qui traite de sujets sombres, morbides ou tabous de manière comique. Exemple. Son humour noir choque souvent les gens, mais il l'utilise pour faire réfléchir sur des questions graves. Le film comique a abordé la maladie d'une manière surprenamment humoristique, utilisant l'humour noir avec succès. 11. Rire sous cap. Cette expression décrit quelqu'un qui rit discrètement ou en cachette, souvent parce qu'il ne veut pas montrer son amusement. Exemple. Bien qu'il essayait de paraître sérieux en réunion, il riait sous cap à chaque remarque drôle de son collègue. Elle a ri sous cap pendant la pièce de théâtre pour ne pas perturber les autres spectateurs. 12. Être plié en deux de rire. Signifie rire tellement fort et longtemps que l'on se penche en deux en réaction à quelque chose de très drôle. Exemple. Le spectacle de stand-up était si hilarant que nous étions tous pliés en deux de rire. Après avoir entendu cette histoire, je me suis retrouvé plié en deux de rire pendant des minutes. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. C'était un après-midi ensoleillé dans le petit village de Lotharfield, et le roi de la blague, Alfred, avait décidé de mettre en pratique son sens légendaire de la répartie. Il était réputé pour faire rire les oiseaux sur un fil, un spectacle qui attirait souvent les habitants du village pour une bonne dose de rire. Alfred était célèbre pour son humour à froid. Même dans les situations les plus inattendues, il avait une blague prête à déclencher un fou rire général. Il aimait être le roi de la blague, apportant joie et amusement partout où il allait. Ce jour-là, il décida d'organiser un spectacle d'humour potache pour la communauté. Il se déguisa en clown et se mit à faire le pitre, suscitant des rires incontrôlables parmi les spectateurs. Son humour de l'absurde était inimitable, et il réussit à casser la glace avec une bonne blague après l'autre. Mais Alfred savait aussi qu'il fallait éviter l'humour noir, qui pouvait être offensant. Il préférait que les gens rient sous cap, dans une ambiance de joie et de respect mutuel. A la fin du spectacle, tout le monde était plié en deux de rire, et le roi de la blague avait une fois de plus montré pourquoi il était le meilleur dans son domaine. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.